AudioJungle Déjà disputé quatre matchs amicaux depuis son début de préparation, deux victoires. Un nul et une défaite, l'Olympique lyonnais entamait ce mercredi son international champion cup avec ce premier match contre le Banfica Lisbonne à Faro, Portugal. Une compétition dans laquelle le Paris Saint-Germain a remporté une seule de ses trois rencontres, contre la Tlético de Madrid lundi, 3 à 2. Pour cette rencontre, Bruno Genesio mettait en place un 4-4-2 en losange avec notamment Memphis en soutien de Traoré et Mariano. Gorgelin était encore aligné dans le bullionnet, Lopez étant toujours en phase de reprise. Côté portugais, Rui Vitoria optait pour un 4-3-3 avec la cible des Gones dans ce mercato, Rubendia, au cœur de la défense. Dès le début de la rencontre, les Liboèdes se montraient offensifs. Après une percée, Jetson se présentait rapidement face à Gorgelin mais le portier lyonnais remportait le premier duel, 8e. La réponse lyonnaise intervenait à la 17e minute mais Memphis manquait le cadre. Plus percutant, les joueurs de Rui Vitoria continuaient leur travail mais Rubendia de la tête, 19e, et Selvio, 26e, ne trouvaient pas le chemin des filets. Bousculés, les Gones ne se laissaient pas abattre. Ce dernier touchant même le poteau. Ndombele, 36e, et Memphis, 37e, s'essayaient à la frappe mais Odissa s'imposait à deux reprises. Juste derrière, Banfica frôlait l'ouverture du score mais le plat du pied d'Almeida terminait sur le poteau, 38e. Sur un corner, Marcelo ne laissait aucune chance au portier adverse d'un coup de tête, 40e, et Roa 1. Finalement, l'OL trouvait la faille avant la pause. Et la formation rhodanienne faisait encore mieux en doublant la mise puisque la frappe enroulée de Traoré finissait au fond des filets, 44e, et Roa 2. Une fin de première période parfaite. L'OL remercie Martin Terrier déjà pas très chanceux dans le premier acte, les Liboët n'avaient toujours pas la chance avec eux en deuxième période. Après un relais avec Almeida, Pete s'y armait une frappe mais celle-ci s'échouait encore sur le poteau, le troisième montant de la partie, 47e. Mais à force de pousser, la formation portugaise trouvait logiquement la faille pour relancer la rencontre. Servi par Selvio, Pete s'y envoyait cette fois-ci le ballon dans le but de Gorgelin d'un ballon piqué, 59e, 1 à 2. La partie relancée, les Liboët poussaient de plus en plus pour égaliser. Sur un coup franc intéressant à l'entrée de la surface, le dernier buteur butait cette fois sur un Gorgelin décisif, 63e. Mais le gardien lyonnais s'inclinait une deuxième fois juste derrière. Premier buteur du soir, Marcelo était malheureux sur un centre de Zivékovic puisque le défenseur brésilien détournait dans son propre but, 64e, 2 à 2. Loin d'être abattu, les Gonaise repartaient rapidement vers l'avant et Mariano trouvait même le poteau sur une tentative dans un angle fermé, 65e. Petit à petit, les joueurs de Bruno Genesio reprenaient le dessus et étaient finalement récompensés en fin de partie. Lancé dans la profondeur par Marcelo, Cornet trouvait Terrier au niveau du point de pénalty qui marquait le troisième but lyonnais, 83e, 2 à 3. Un cote-signe payant de la part de Bruno Genesio qui avait fait ranter sa nouvelle recrue un peu plus tôt à la place de Mariano. Longtemps bousculé, les Lyonnais tenaient finalement le coup en fin de rencontre et réussissaient à conserver ce score. Les Gonaise s'imposaient donc 3 à 2 après avoir vu le Banfica Lisbonne rattraper son retard de deux buts. L'OL continuera son ICC dès samedi, 20h, contre l'Inter avant de défier Chelsea à le 7 août, 21h.